C'est un père Dogo, j'ai 13 ans et je suis en classe de 3e. Je viens de SOS Village d'Enfants Bénin et je suis la présidente du conseil exécutif des enfants. J'ai perdu très tôt mes parents, mon papa, et il n'y avait personne pour s'occuper de moi. J'ai été admise au village d'Enfants SOS avec ma grande soeur aînée Amandine. Dans le village SOS, quand nous sommes arrivés, nous avons été placés dans la même maison. Nous étions fiers d'être ensemble parce que si on nous avait séparés, ça allait être comme une double perte de la prise en charge parentale. Nous avons été à l'école, nous avons été inscrits et jusqu'à présent, nous y vivons. Rien n'est perdu, la vie continue. Il faut avoir de l'espoir, on espère toujours. Un enfant n'est pas forcément orphelin pour ne pas avoir de prise en charge et pour se retrouver en grande situation de vulnérabilité. On estime dans le monde 220 millions d'enfants qui n'ont pas de prise en charge adaptée, de parents ou en tout cas un milieu qui peut s'occuper d'eux. Donc on parle de chiffres très importants et l'enjeu c'est que vont devenir ces enfants quand ils seront adultes, mais aussi de quelle manière on peut aujourd'hui les protéger et s'assurer qu'ils aient les mêmes droits que les autres enfants. Alors, par rapport au gouvernement, le gouvernement a un rôle important puisque c'est lui qui légifère. C'est lui qui va au travers des lois donner les droits des enfants. Ça c'est le premier aspect et je crois qu'au niveau mondial et en tout cas en Afrique de l'Ouest et centrale, les lois sont là. La plupart des textes sont en place. Par contre, après, le défi c'est de s'assurer que ces textes sont bien appliqués au niveau de chaque communauté. Donc ces enfants sont victimes, oui, de toute forme de trafic, notamment le premier trafic c'est quand même le trafic pour l'amendicité, c'est aussi le trafic pour les habits sexuels et par extension ils sont aussi beaucoup plus vulnérables en tant qu'enfants et jeunes. Il y a ce qu'on appelle des stratégies qui sont mises en place. Récemment, il y a ce qu'on appelle un cadre de concertation multisectorielle autour de Mme Lemise Ndeïsa Lujobdien qui en fait fédère l'ensemble des acteurs que je disais tantôt, partie prenante du développement de l'enfant. Et on ne s'est pas arrêté là, on a mené récemment une concertation avec les associations des maîtres écoles coraniques et qui en fait constitue un pilier parce que bien avant cette concertation les gens se plaignaient pour dire que nous ne sommes pas associés. Mais si on va directement au cœur du dispositif, surtout les maîtres coraniques que l'on pointe souvent du doigt et qui fait que nous ne sommes pas responsables si je peux dire parce que ce n'est pas tous les maîtres coraniques. Nous sommes parvenus maintenant à nous entendre sur un modus operandi qui consistera à pédérer non seulement les efforts, mutualiser les synergies, comme on dit, une synergie des efforts, mutualiser les ressources pour en fait définitivement prendre la bonne approche. On ne peut pas avoir une personne derrière chaque enfant pour s'assurer qu'il n'est pas victime d'abus ou de négligence. Donc les communautés doivent s'organiser pour s'assurer que ces enfants sont aussi protégés et qu'ils ne soient pas victimes d'abus ou de violences. Le Sénégal ne paraît sans reste. Et à travers notre direction et le ministère, le ministère de la Femme, de la Famille du Genre et de la Protection de l'Enfant, nous menons ce qu'on appelle un plaidoyer pour demander à ce que toute la population se retrouve et qu'au sein des familles, au sein de la communauté, que l'enfant ne soit pas considéré comme un objet, mais plutôt comme un sujet de droit.